Si vous nous rejoignez, mesdames, messieurs, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à ce journal. Un seul titre, Kinshasa s'est réveillé sous l'eau ce mardi 13 décembre 2022. De communes entières se sont retrouvées avec des avenues navigables. Les dégâts sont trop importants. Les bilans provisoires et d'une centaine de morts. Le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondekeng était sur les lieux du drame. Des images d'un décor apocalyptique à suivre tout de suite dans ce journal. Mesdames, messieurs, encore une fois, bonsoir et merci à vous de nous avoir choisis pour vous informer. Un réveil brutal et très douloureux pour certains habitants de la capitale. Ce mardi, des communes entières se sont réveillées sous les eaux de dizaines. Deux personnes sont mortes, victimes de pluie diluvienne qui ont provoqué glissement de terrain et électroquissions sans compter de dégâts matériels. C'est important, le bilan est encore provisoire. Les images décrypent ce drame à Kinshasa et au Congo central. Cœurs sensibles doivent s'abstenir. Des cris, des pleurs et des lamentations. Kinshasa s'est réveillée sous ses spectacles de désolation. C'est suite aux pluies diluviennes qui se sont abattues sur Kinshasa et Congo central de 2h à 7h du matin. Des dégâts étaient considérables. Les maisons écroulées, les éboulements de sol qui ont englouti les habitations et surtout la formation des normes érosion et des pertes en vies humaines. Ce sont là des dégâts de cette catastrophe naturelle. Le flot de ruissellement d'eau sur la route des Matadi, sur les tronçons Matadi-Kibala et en vrac, a entraîné une érosion importante qui a coupé la nationale numéro 1 en deux parties. Ceci va entraîner une forte perturbation du trafic sur cette route d'intérêt national qui relie la ville de Kinshasa à la province du Congo central. Cette route permet l'approvisionnement de la ville-province Kinshasa en produits vivriers et autres produits de première nécessité en provenance du Congo central, de l'Afrique australe et de l'Europe, dédouanée au port des Matadi et Boma et aussi aux portes frontières des Lufous entre la République démocratique du Congo et la République d'Angola. La partie est et centre de la ville de Kinshasa n'était pas épargnée. Les rivières Kalamou et Njili ont débordé, causant des inondations des maisons environnantes. Les postes snelles ont tension de founa situés à Limité et sous eau, ce qui risque de causer l'interruption en alimentation en énergie électrique des quelques communes de Kinshasa. Nous citons Limité, Gombe, Kinshasa, Barumbu, Ngiringuiri, Kasavubu, Linguala et Kalamou. Autant des dégâts dus à la conjugaison de plusieurs facteurs, notamment les constructions anarchiques, les manques de débouchages des caniveaux envahis par les immondices et les bouteilles en plastique, et aussi des habitudes de jeter des immondices dans les caniveaux pendant la pluie. La population de Kinshasa est donc impuissante face à cette catastrophe naturelle. Pourtant cette catastrophe n'est pas une fatalité. Avec la discipline et le civisme, on peut éviter ces drames. La population de la nationale numéro un coupée en deux après la pluie, dont sa partie comprise entre le quartier Matadimayo et Mitendi est imminente. A annoncé Jean-Michel Samaloukonde-Kengue, le chef du gouvernement, a effectué une ronde aujourd'hui, juste après cette pluie, pour s'en rendre compte de dégâts causés. La pluie qui s'est abattue sur Kinshasa dans la nuit de lundi à mardi 13 décembre 2022 a sémé la désolation, mort d'hommes, inondations et d'importants dégâts matériels. La nationale numéro un essentielle à l'approvisionnement et qui relie la ville-province Kinshasa à la ville portuaire des Matadis, coupée en deux dans son tronçon compris entre Matadikibala et Mitendi dans la commune de Mongafoula. Ce qui n'a pas laissé indifférent le premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde-Kengue, qui, aussitôt informé, s'est rendu sur le terrain pour d'abord compatir à la douleur des familles victimes et évaluer l'ampleur des dégâts et prendre des décisions qui s'imposent. Les premiers dégâts que nous sommes venus évaluer, c'est d'abord les dégâts humains. Donc nous sommes au regret de constater que dans l'érosion, il y a malheureusement des résidences qui ont été emportées et nous avons une indication de près d'une vingtaine de morts et nous continuons encore les recherches dans les décombres pour avoir plus et vraiment établir le dernier bilan. Le deuxième bilan, c'est un bilan au niveau des infrastructures, pour voir exactement au niveau de la route, parce que c'est une route principale de desserte pour la ville de Kinshasa, comment est-ce qu'on peut pallier en termes d'intervention d'urgence. Vu l'importance de cette route, l'urgence s'impose pour sa réhabilitation. Déjà, les chefs du gouvernement ont annoncé les débuts des travaux de Remblayement. À mon arrivée ici, vous avez pu déjà voir que les travaux de Remblayement ont déjà démarré, de manière à ce que très vite, nous puissions avoir un retour de la route pour commencer les petits véhicules, les petits charrois. Ensuite, nous allons faire un travail de plus souvent à Vangur. Les petits charrois, ça devrait être dans les 24 heures, que l'on pourrait revoir déjà le retour de la route, où ils pourront passer, mais le grand charrois, il va nous falloir des travaux de génie civil, qui peuvent prendre trois à quatre jours, et revoir la route, et permettre que l'on puisse avoir de nouveau une liaison entre Kinshasa et Matadis. Franchement, construction d'anarchiques dans les zones non-édificantes, qui sont souvent à la base des dégâts, Jean-Michel Samadoukonde Kienge a sensibilisé la population riveraine. Une sensibilisation, encore une fois de plus, à la population. Une sensibilisation que nous faisons généralement aussi avec la ville-province de Kinshasa, vous avez vu que nous sommes avec le gouverneur, sur les zones non-édificantes, où on ne devrait pas avoir de construction. C'est lorsque nous avons malheureusement ces constructions d'anarchiques, que nous subissons ce type de revers qui pose énormément de dégâts. Tout un travail est fait, un rapport établi, pour que tous les jours nous puissions travailler sur ces zones, jusqu'à ce moment-là, et que nous puissions rétablir l'ordre qui aurait dû être pour préserver cette ville de Kinshasa, qui est la capitale, et qui nous échelle. On a accompagné les premiers ministres, quelques membres du gouvernement, le gouverneur de la ville-province Kinshasa et les autorités de la police nationale congolaise. Après Mitendi, Jean-Michel Samadoukonde Kienge s'est rendu sur d'autres sites où l'on signale des dégâts matériels et mort d'homme. Et comme vous le savez, après le passage de la dame-pluie, difficile de circuler sur les artères de Kinshasa, les conducteurs, tout comme des usagers, déplorent cette situation qui crée les embouteillages. Bobo Samba et Joseph Oskar Mbalkaï, je les attends du leur micro. Après le passage de dame-la-pluie à Kinshasa, les automobilistes grincent les dents sur les artères de la ville capitale. Pour cause, la montée des eaux de pluie ayant comme conséquence des embouteillages monstres. Pour ce conducteur, l'insalubrité rencontrée dans le caniveau de la ville de Kinshasa serait à la base de cette situation. Le service commis à la salubrité de la ville dépose des inondices dans les caniveaux. Conséquence, les caniveaux sont mouchés. Il faut un vrai salon. Celui-ci part de construction anarchique qui ne favorise pas le coulement des eaux de pluie. Les constructions anarchiques sont à la base des inondations. Cet automobiliste pense qu'il est temps de réponser la voirie de la ville capitale. Pourquoi ne pas construire des caniveaux capables d'évacuer les eaux de pluie ? La problématique relative aux inondations de la ville de Kinshasa a été évoquée et des solutions proposées par le président de l'initiative Nouvelle Kinshasa. Il y a laissé là quelques mois. Qu'est-ce qui peut justifier, par exemple, que pendant plus de 20 ans, par exemple, axe ou il y rit entre rail et INRB, dans le centre des handicapés, soit comme nous les bêtis et nous les bêtises. C'est connu de tous que les artères de Kinshasa sont inondées après chaque pluie. Le plan de développement intégré et intégral de la ville de Kinshasa propose des solutions à ce type de problème que rencontre la ville capitale. Personne n'y réfléchit de manière durable pour se poser la question en disant « Pourquoi tu es bien qu'est-ce que t'on là ? » « Que faisons-nous pour qu'ils t'on dans les sociétés ? » Pendant ces temps, la situation reste préoccupante. Dans plusieurs coins de Kinshasa, le ciel, lui, n'est toujours pas clément. La commune d'Ngalima est parmi les plus touchées par le dégâts de la pluie. Près de 50 morts enregistrées, un bilan qui pourrait s'alourdir. Le bourgmestre de cette commune, Dieu merci, Maï Basiloanga, a fait la ronde de sa municipalité. On en parle avec Cédric Kenina. Comme si les écluses du ciel avaient cédé, la plus dévastatrice s'est illustrée avec une fureur sans commune mesure. La commune d'Ngaliema est l'une des communes les plus touchées. En tant que le numéro 1 de la municipalité, je présente d'abord mes condoléances, le plus attristé à toutes ces familles-là qui ont perdu les êtres les plus chers. C'est vraiment très difficile, très pénible, même pour le numéro 1, le premier notable de la commune d'Ngaliema, qui est le chef de l'État, son ex-félix Antoine Tchilombo. Entre larmes et tristesse, l'autorité municipale, accompagnée de son collègue de la commune de la Gombe, ont tous deux fait la ronde pour mesurer l'étendue des dégâts. Je suis avec mon collègue de la commune de la Gombe, qui habite aussi l'avenir en question, mais nous avons voulu descendre sur le terrain pour connaître l'état des liens. Nous devons éviter de construire dans des endroits qui sont néphralgiques ou dans des pentes. J'interpelle la population de ne plus construire, et les gens qui sont dans des terres marécagées, c'est le moment de quitter d'abord ces endroits-là. L'appel est donc lancé. Il faut mettre fin à l'anarchie qui conduit au drame humain. Aujourd'hui, la coopération des architectes totalise quatre années d'existence sur le président national de l'ordre des architectes qui rappellent l'émission de cet organe et revenu sur les dégâts causés par la pluie de ce mardi Maloumela. Dans la ville de Kinshasa, les populations sont exposées au drame qui cause des pluies diluviennes depuis plusieurs années. Des situations déplorables qui n'étonnent plus personne. Face à cela, il faut vite agir avec des actions concrètes. Nous déplorons les catastrophes naturelles qu'il y a eu dans la ville de Kinshasa. Il y a eu mort d'hommes à cause des inondations, des éboulements. Déploré tout le temps des morts pendant que nous sommes dans une situation très catastrophique. À l'Est, nous sommes en train déjà de perdre beaucoup de nos frères et soeurs par rapport à la guerre. Et que laisser aussi la nature tuer d'autres, je crois que nous pouvons les éviter. Nous pouvons vraiment nous mettre à l'abri si on recourt à l'expertise locale des architectes qui sont là et des urbanistes. Il est temps que nous puissions comprendre qu'il faudrait que nous puissions organiser les états généraux de l'urbanisme, aménagement du territoire, pour que nous puissions trouver des solutions ensemble et avancer pour le développement de notre pays. Cette journée du 13 décembre qui a endeillé les familles a coïncidé avec la célébration du 4e anniversaire de la création, organisation et fonctionnement de l'Ordre national des architectes par ordonnance présidentielle. Le président national de cet ordre a souligné l'importance de cette dotation d'un cadre légal. Nous tenons à remercier les chefs de l'Etat qui sont les garants des institutions et spécialement les honorables députés et les sénateurs qui nous ont fait confiance, qui ont compris qu'il était temps de doter notre pays de cette loi. Il y a pour mission aussi d'être un organe technique pour accompagner le gouvernement dans tout ce qui concerne l'architecture, l'urbanisme et tout ce qui est dans le domaine du bâtir. Les architectes sont appelés, avec l'accompagnement du gouvernement, à améliorer la qualité de vie des citoyens à travers des logements décents dans des milieux urbains et ruraux. Les pluies diluviennes qui s'abattent sur la capitale causent d'énormes dégâts matériels et des pertes en vie humaine. Vous le savez, les causes sont entre autres les constructions anarchiques à travers le permis octroyé par l'autorité publique et les quinoa, eux, ne tiennent pas compte de l'endroit où construire, ajouter à cela la mauvaise gestion de déchets ménagers. Et d'où cette question, quelles sont les préventions prises par les gouvernements de la République pour réduire justement ces risques habituels ? La réponse dans cette réflexion d'Anita Luambua. C'est un spectacle désolant qu'offre la troisième mégapole d'Afrique. Composée de plus de 11 millions d'habitants, Kinshasa, la capitale, continue toujours d'être inondée à chaque saison pluvieuse. Les pluies qui s'abattent sur la capitale causent d'énormes dégâts matériels et des pertes en vie humaine. Cela, sous l'œil impuissant des quinoa, victimes des catastrophes naturelles, qui attendent depuis des lustres une solution de la part du gouvernement de la République pour la mise sur pied d'un nouveau plan d'urgence d'urbanisation qui va permettre de réduire les risques naturels. Chaque jour qui passe, les autorités provinciales assistent impuissantes à travers les réseaux et les médias traditionnels à des vidéos des infrastructures et des acteurs inondés par les eaux de pluie sur lesquels stagnent les bouteilles en plastique qui bouchent les caniveaux de la ville de Kinshasa. Situation encore plus grave pour les populations qui habitent près des cours d'eau. Si ces actes sont devenus répétitifs, il y a lieu de s'interroger sur les responsabilités des uns et des autres. Selon certains observateurs, l'autorité publique accorde des permis de construction qui ne tiennent pas compte souvent du sol sur lequel les maisons doivent être construites. Des maisons souvent construites le long des artères et des rivières, sans le moindre respect urbanistique, une interpellation qui vise aussi les producteurs des bouteilles en plastique qui font fi du décret signé par l'ancien Premier ministre Bruno Tchibala qui interdisait la fabrication de plastique. Une décision qui n'a pas été suivie de fait. La population, quant à elle, est appelée à bien gérer ses déchets domestiques pour éviter de boucher les caniveaux. Pour rappel, en novembre 2019, une quarantaine des personnes avaient trouvé la mort, victimes des pluies d'élivienne qui avaient provoqué inondations et glissements de terrain dans la commune de Mongafoula. Le gouvernement de la République est donc appelé à mettre les bouchers doubles pour éviter, une fois de plus, des pertes en vies humaines et des dégâts matériels, faute de quoi les autres jours pourront être sombres pour l'équinois. Allez, on change de chapitre. Pour la 38e fois, le tas de sièges dans les provinces délitoriées du Nord-Kibou vient d'être prorogé par l'Assemblée nationale. La plénière a aussi adopté deux propositions de loi, l'une portant régime pénitentiaire et l'autre sur les défenseurs de droits de l'homme. Les trois tests étaient renvoyés au Sénat pour seconde lecture avant sa promulgation par le président de la République. On en parle avec Sylvie Mohembo. Désormais, les défenseurs de droits de l'homme disposent d'une loi relative à leur protection. La plénière de la Chambre basse du Parlement du lundi 12 décembre 2022 qui conduisait le président Christophe Mbosokodiaponga a adopté à l'unanimité la proposition de loi sur la protection des droits des défenseurs de droits de l'homme. Cette loi est d'une importance capitale pour la République démocratique du Congo car elle va permettre à l'État congolais de contrôler cet espace de droits de l'homme. Le rapport de la Commission droits de l'homme approuvé par la plénière a intégré les amendements de quelques articles proposés par les élus nationaux. S'agissant de la proposition de loi déterminant les principes fondamentaux relatifs au régime pénitentiaire, les articles de cette proposition de loi ont été adoptés in globaux sans amendement. Au cours de la même plénière, sur 382 députés, 279 ont voté pour la 38e fois consécutive le projet de loi portant prorogation de l'état des sièges dans les provinces de l'Utourie du Nord qui vaut et ce, pour une durée de 15 jours. Le vice-ministre de la Justice, Amato Balbazire, a justifié cette énième prorogation en s'ébasant sur la guerre à l'est du pays imposé par le Rwanda sous couvert du groupe terroriste en 23. Les deux propositions de loi ainsi que le projet de loi portant autorisation de l'état des sièges ont été envoyés pour une seconde lecture au Sénat avant sa communication par le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Toulon. Dans le souci de voir toute la matière inscrite au calendrier de la session ordinaire de septembre être épuisée avant la clôture de la dite session prévue pour ce jeudi 15 décembre 2022, les speakers du Sénat Modeste-Bahati a visité quelques commissions permanentes de la Chambre haute du Parlement. Le point avec Sandrania Guitabou. Dans le souci de voir toutes les matières inscrites au calendrier de la session ordinaire de septembre être épuisée avant la clôture de la dite session prévue pour ce jeudi 15 décembre 2022, le speaker du Sénat Modeste-Bahati a entamé une série de visites dans les différentes commissions permanentes de la Chambre haute du Parlement afin de suivre de près les travaux et pousser les sénateurs, membres des dites commissions, à plus de célérité. C'est dans cette logique que le président de la Chambre haute du Parlement s'est personnellement rendu le lundi 12 décembre à la commission écofine qui examine en toute urgence le projet de loi des finances 2023 déjà voté par l'Assemblée nationale. Sur place, Modeste-Bahati, qui est aussi membre à part entière de la commission économique, financière et bonne gouvernance, a eu un échange fructueux avec ses collègues tout en leur demandant de mettre les bouchées doubles afin de doter le pays du budget exercice 2023 dans le délai requis. Des propositions claires et pertinentes ont été données par le speaker du Sénat pour qu'au plus tard, le jeudi 15 décembre, cette importante loi budgétaire soit votée et envoyée au président de la République, Félix Santon-Tshiseke Di Tulumbo, pour promulgation. Nous devons nécessairement épuiser la matière, d'abord la loi de finances, il y a eu la loi de reddition des comptes, il y a la loi sur le branchement des capitaux, la lutte contre le terrorisme, il y a la loi sur les établissements des crédits. Toutes ces matières sont traitées au niveau de l'écofine. Mais je fais le tour des autres commissions parce qu'il y a beaucoup d'autres matières. Nous avons également des lois qui doivent passer en commission paritaire, notamment sur la taxe, sur la promotion de l'industrie et tant d'autres matières, et puis notre rapport de gestion, le rapport financier du Sénat. Pour rappel, c'est depuis le 15 septembre dernier, lors de la rentrée parlementaire, que ce projet de loi des finances a été déposé par le gouvernement Samaloukoundé à l'Assemblée nationale, puis examiné et voté par cette dernière qui l'a, à son tour, envoyé pour seconde lecture au Sénat. La chambre haute n'aura eu que 15 jours pour examiner le texte en seconde lecture et le voter avant la fin de la session en cours dont la clôture intervient ce jeudi, 15 décembre 2022. Où sommes-nous avec les objectifs de développement durable en RDC ? Eh bien, Kinshasa accueille pendant deux jours un forum national sur les ODD. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Daniel Asselo. Les comptes à Rébourg avaient été lancés. La République démocratique du Congo et son nom des autres pays membres de Nations Unies n'ont plus que moins de 10 ans pour atteindre les objectifs de développement durable dont ils sont signataires depuis 2015. Les forums nationaux, sous les objectifs de développement durable, qui réunissent les membres du gouvernement et quelques partenaires, a pour objectif de faire une évaluation et aussi mettre en place de mécanismes nécessaires pour respecter le deadline accordé. Les ODD 3 et 4, qui portent respectivement sur la santé et l'éducation de qualité, sont les deux points qui seront particulièrement abordés à ces assises. Tout en saluant les politiques déjà mises en oeuvre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, qui lance ses travaux, a appelé les participants à bien réfléchir sur les actions accélératrices qui peuvent être entreprises en faveur des ODD, qui rencontrent le gigantesque programme du chef de l'Etat de 145 territoires, dont l'opérationnalisation est en cours et va à coup sûr contribuer à la réponse qu'il faut réserver dans l'atteinte des ODD. Croire Daniel Asselo-Kito-Wakoy, les gouvernements Samaloukonde restent déterminés à matérialiser la vision du chef de l'Etat qui va dans l'essence de l'amélioration des conditions de vie de la population congolaise à la base. Vision qui rime avec les ODD. Environnement avec Nené Maïjana qui nous propose ce reportage sur la mise en oeuvre du partage de bénéfices générés par la vente de crédits carbone dans la province du Maïdoumbé. Le programme du gouvernement congolais pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre de Maïdoumbé commence à porter ses fruits à travers la vente de crédits carbone forestiers et sur les projets de restauration des écosystèmes associés Ira Congo with Life Wars Carbon investis dans la conservation des forêts primaires avec les communautés révérennes. Résultat 13 millions de crédits carbone vendus cette année. Conformément à la procédure d'homologation les communautés ont reçu 25% des bénéfices et ont investi dans les infrastructures notamment les écoles les hôpitaux les forages d'eau potable pour éviter les maladies hydriques l'éclairage public et des projets connexes pour l'intensification agricole et tant d'autres. Depuis longtemps nous avions des écoles mais qui n'étaient pas construites de cette façon. Maintenant nous avons des beaux bâtiments et nous avons même un centre des amériteurs ici. On fonctionne bien il a pris aussi en charge tous les agents de cette institut ils nous payent chaque fête du mois. Nous les femmes nous sommes dans la joie pour la construction de cet hôpital. Les cas d'accouchement des femmes étaient graves sa nécessité qu'on puisse aller en ville mais avec la tempête cela empêchait que nous puissions traverser les lacs. La femme pouvait aussi mourir. C'est l'un des pays qui sont des pays qui sont des pays et qui sont des pays qui sont des pays et qui sont des pays et qui sont des pays qui sont des pays et qui sont des pays bénéficiaires de cette vente de carbone. Il en sera ainsi chaque année. Et alors son fin bus pour étudiant baptisé Tronça Academia est arrivé à Kinshasa ces bus viennent pour faciliter la mobilité des étudiants congolais. C'est le ministre de transport de chez Ruben Okende qui les a réceptionnés. Jean-Richard Kualé. Comme annoncé par le chef de l'État aux jeunes réunis au Palais du Peuple un lot de 120 bus Transacademia sur les 600 commandés en Chine par le gouvernement congolais est arrivé à Kinshasa le dimanche dernier. Ces bus ont été réceptionnés réceptionnés par le ministre du transport voie de communication et des désenclavements à qui le président de la République avait confié la lourde responsabilité de mettre en oeuvre ce projet. Avec Félix Antoine Tshiseke de Chilombo ce ne sont pas des promesses non tenues aujourd'hui la preuve est là. Donc il y a lieu que nous accompagnions Transacademia jusqu'à sa maturation son opérationnalisation concrète. En ce qui concerne le secteur de transport j'ai reçu des instructions du président de la République pour permettre à ce que les étudiants soient transportés de manière décente. C'est au palais du peuple que ces bus neufs et climatisés sont stockés. Le ministre de transport s'est entretenu avec les conducteurs venus de Transco avec les techniciens de ce même établissement qui accompagne la naissance de la société Sœur Transacademia. Dans les prochains jours ces bus vont être remis officiellement au comité de gestion de la nouvelle société Transacademia par l'autorité compétente. A leur tour les étudiants principaux bénéficiaires de ce don ont échangé avec le ministre Chéri Ben Okende. Par la bouche de leur président Christian Kalongi ces étudiants ont remercié le chef de l'État pour la matérialisation de ce projet. Après la rencontre avec le ministre les étudiants ont été conduits au palais du peuple où sont stockés les bus. Ils ont palpé du doigt la réalité de ces engins qui vont bientôt commencer à les transporter. Son apport est considérable dans le secteur éducatif congolais. La start-up School App annonce 12 autres innovations technologiques le e-Cyber Café le Store l'Academia et autres pour encore révolutionner le système éducatif congolais. Les responsables de School App l'ont annoncé au cours d'une conférence de presse nous dit Toto Sououi Célestine et Passion Somboyo. ...dans le système éducatif congolais tant au niveau de l'enseignement des bases qu'aux universités ont été présentées à la presse. Le cofondateur et gérant de l'application School App en reprise démocratique du Congo revient sur la portée de cette contribution au réellement de l'enseignement en RDC. Guy José Léta a à cette occasion présenté la charte graphique de cette innovation assortie des logos et des couleurs adaptées. Les 12 innovations viennent pour améliorer ce que nous avons fait depuis tous ces temps et nous sommes très fiers parce qu'impacter la connaissance l'apprentissage des jeunes congolais où qu'ils se trouvent qu'ils soient en province qu'ils soient dans la capitale dans des zones rurales péri-rurales deep-rurales c'est un motif de satisfaction et de fierté parce que pas seulement que nous accompagnons ce que le gouvernement a fait mais nous-mêmes aussi nous voulons un peu apporter un plus dans ce cri déjà faisable qui se fait déjà d'habitude. Nous sommes dans 60 provinces éducationnelles c'est pas rien et les 60 provinces éducationnelles sont tellement proches des écoles avec les IPP nous travaillons mais après nous travaillons c'est que notre technologie soit capable d'arriver même là où il n'y a pas l'internet même là où il n'y a pas l'électricité. Le coordonnateur adjoint de l'agence pour le développement du numérique Jeff Timala a lors de cette conférence de presse salué des innovations de la start-up School Lab qui s'inscrit dans le combat mené par le chef de l'état pour assurer l'enseignement de qualité en RDC. L'exaltation des missions régaliennes et des attributions de l'inspection générale de finances sujets au coeur de la matinée scientifique et de réflexion organisée à l'institut supérieur de pédagogie dans la commune de la Gombe c'était pour le processus de lutte contre la corruption. Contre toutes formes et sortes de corruption à longue échelle fléau économique social qui gangrène certaines structures et sphères décisionnelles du pays telle était l'une des orientations phares poursuivies par certains hommes de sciences congolais au cours d'une matinée scientifique organisée en mars de la journée mondiale de lutte contre la corruption célébrée dernièrement en République démocratique du Congo. Belle opportunité pour ces éminences grises de cristalliser les missions régaliennes de la sentinelle financière en République démocratique du Congo. La mission du chef sa manière de fonctionner c'est vraiment la vision du chef de l'état et cette vision se résume à la lutte contre la corruption le détournement des derniers publics afin de permettre à l'état d'avoir les moyens de son fonctionnement. projet de respect envers Jules Alinguetti centimètre de la République et l'IGEF a commencé à entreprendre ses activités en rapport avec le déploiement de ses agents sur le terrain. Cette méthodologie adoptée par l'IGEF c'est une méthodologie qui a donné des résultats escomptes. Fondre toutes les missions et attributions régaliennes de l'inspection générale des finances. Divers étudiants finalistes en filière économique et financière se sont engagés à orienter leurs travaux de fin de cycle et mémoire autour de la pertinence de cette structure rattachée à la présidence de la République. Et puis Richard Kalalakaren Kankolong et Grasse Maosso nous parlent du dénouement de l'affaire ministère public contre le professeur Antoine Kittombele pour les patients de pouvoir contre le professeur Bokolo pour mes gestions au tribunal des grandes instances de maths était regardé. Sur l'affaire ministère public contre le professeur Antoine Kittombele pour usurpation de pouvoir et contre le professeur Bokolo pour mes gestions le tribunal des grandes instances Kinshasa Matete a renvoyé l'audience au lundi 19 décembre 2022. Procès qui s'est vu décalé à une date ultérieure suite à la demande formulée par la partie Bokolo empêchée. Mais pour le camp Kittombele l'audience devrait toutefois avoir lieu compte tenu de la non-conformité des dossiers inculpant le deux-partis. Cette affaire concerne les membres de la Pukino parce qu'ils sont tous des professeurs et ils sont en train d'en s'y c'est pour cette raison qu'il a tenu à ce que vous la presse vous soyez présents afin d'être le relais. la bonne application sereine et juste de la justice aurait dû être que le tribunal acquiesce à notre demande entendre cette cause et déclare cet homme innocent des poursuites qui sont diligentées contre lui. C'est ici le lieu de rappeler que c'est depuis le 25 février 2022 que le professeur Antoine Kittombolé est en détention. Pourtant la partie civile de l'association de professeurs de l'université de Kinshasa dit approuver la décision du tribunal des grandes instances de Kinshasa Matete. On va prendre tout d'abord ces communiqués qui viennent de nos parvenants de la présidence de la République sans excellence Monsieur le Président de la République chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tulumbo a été informé de dégâts humains et matériels consécutifs à la pluie d'Ulvienne qui s'y est abattue sur la ville de Kinshasa dans la nuit du 12 au 13 décembre 2022 depuis Washington où il se joue dans le cadre de sa participation au sommet Etats-Unis-Afrique le chef de l'État est profondément attristé et peiné de la perte de plusieurs de nos compatriotes et de la désolation qui en résulte dans les familles respectives. Son Excellence Monsieur le Président de la République a une pensée particulière pour chacune des familles éprouvées auxquelles il adresse ses sincères condoléances il exprime sa compassion et son soutien et les assure ainsi qu'à tous ceux qui ont perdu de bien de la solidarité du gouvernement à cet effet Son Excellence Monsieur le Président de la République chef de l'État a instruit le Premier ministre chef du gouvernement à prendre toutes les dispositions d'une douane afin d'apporter un réconfort aux familles victimes le gouvernement est appelé à intervenir sans délai afin de rendre opérationnelle la route nationale numéro 1 tronçon Matadi Maïo Mitendi il en est de même du quirage de rivières et des égouts de conduite d'eau pour lutter contre ces inondations faites à Kinshasa le 13 décembre 2022 pour le Président de la République les directeurs du cabinet du chef de l'État Gilla Niembo Mouisa et justement s'est communiqué le gouvernement de la République décrète ainsi le déjeuner national à partir d'aujourd'hui à zéro heure l'université de Lubumbashi vient de s'enrichir en énorme scientifique il s'agit du chef de travaux Sadiqi Niembo qui a soutenu une thèse en fait le point avec Iverson Kaboba 5 livres édités en français et en anglais telle est la moisson de la production participant à la vitalité scientifique de l'Unilou la meilleure ces productions sont celles des chercheurs issus de toutes les facultés les secrétaires général chargés de la recherche le professeur Maleman Sakila a dans son mot salué le vernissage célébrant cette grande production il a rappelé l'importance de la publication scientifique en tant que marqueur de la vivacité du chercheur tout en condamnant le recours à des maisons d'édition non reconnues les publications renforcent la posture de leurs auteurs mais elles assurent par dessus tout la visibilité de notre université et consolide notre vision d'une Unilou la meilleure dans son mot de circonstance le recteur de l'Unilou le professeur Gilbert Kishiba fit tout là à saluer la portée de cette cérémonie collective vous donc qui avez produit ce que nous célébrons aujourd'hui à partir de vous qui étiez seul à partir de vos mots de votre critique autocritique à partir de votre questionnement sur des questions diverses vous nous avez appris à faire de la science le terreau le levier pour une société congolaise qui avance vers son émergence par la science et les universités un format innovant a consisté à travers dix professeurs choisis à procéder à la présentation du contenu des livres à l'honneur une tradition celle que la gouvernance d'innovation du recteur de l'université de Bumbashi entend imprimer comme marque déposée pour reconnaître le mérite de ceux qui ont mérité en publiant vous avez plutôt suivi le vernissage de plus de 70 ouvrages produits par le professeur de l'université de Bumbashi c'était au cours d'une cérémonie solennelle organisée par le recteur de l'INILO l'université de Bumbashi il reste pour vous parler cette fois-là de cette dépense ou de cette soutenance de thèse regardez le contrôle d'armes légère et peu durable dans la région des grands lacs africains une contribution aux théories de sécurité et leur application en République démocratique du Congo c'est le titre de la thèse de doctorat soutenue par le chef des travaux Sadi Kini Mbo pendant 30 minutes décisives l'auteur a présenté ses fruits scientifiques en impulsant les contenus de près de 751 pages pour faire comprendre à l'assistance le méambre de ces sujets multidimationnels nous sommes à l'université de Bumbashi devant un jury composé des minas professeurs nous présidents secrétaires et membres du jury chargés par le recteur de l'université de Bumbashi de concéder à l'écran de la thèse de doctorat après délibération à Wigio avons pris la décision suivante monsieur Sadi Kini Mbo a réussi avec la mention grande distinction le chef des travaux Sadi Kini Mbo est désormais en passe d'être docteur en relation internationale j'ai dédié cette thèse de 751 pages aux gouvernants parce qu'il appartient aux gouvernants de mettre en application ce que j'ai conçu comme scientifique cette grandiose cérémonie était présidée par le secrétaire général académique de l'université de Bumbashi qui a représenté le recteur en péché enseignement supérieur universitaire toujours levé de mesios des suspensions dans ces universités du pays ayant rependu aux normes pour l'organisation de la faculté de médecine c'est parmi les décisions prises au cours du conseil national de l'ordre de médecins tenu à Kinshasa Rodé Panda nous en dit un peu plus réparer une chaise mal fabriquée de la vue humaine fauchée en médecine si le prestataire de soins n'est pas bien formé cela appelle à des catastrophes voilà qui justifie la suspension de plusieurs universités non viables en RDC par les ministères de l'enseignement supérieur universitaire en collaboration avec l'ordre national des médecins raison pour laquelle est organisée à travers les pays des tests d'admission au tableau de l'ordre depuis quelques temps le conseil élargi du conseil national de l'ordre des médecins a statué l'ADC parmi les universités ayant bénéficié de la levée de mesures de suspension pour organiser la faculté de médecine il y a entre autres l'université de Mboujimay au Kassai oriental l'université de Simukimbangou à Kinshasa l'université de Bandundou inibande au Kualoum l'unicole au Tanganyikan l'université Notre-Dame au Kassai central et l'université Joseph Kassaboum dans le Congo central Donc six nouvelles facultés ont été accréditées sur base des éléments objectifs et c'est très important parce que les facultés de médecine se conforment aux dispositions édictées par le conseil national de disposition que le conseil national a simplement pris du ministère de l'enseignement supérieur Les facultés de médecine accréditées à leur réception au tableau de l'ordre de médecins sans test préalable cette décision concerne les diplômés de l'année académique 2022-2023 et au-delà Le premier conseil élargi national a bouclé cette rencontre sur des résolutions sanitaires pour la corporation et la population santé premier conseil élargi de l'ordre des médecins Une délégation du fonds de promotion de l'industrie a visité la ferme avicole Congo-Eup cette ferme avicole qui oeuvre dans l'élevage de poules pondeuses et la production d'Eup a également exprimé son souhait de renforcer sa collaboration avec le FPI On en parle avec Alain Bikai C'est aux premières heures de la journée du vendredi 9 décembre que les diétés générales du fonds de promotion de l'industrie Moudi Mouti Sekedi qui a accompagné les représentants du ministre de tutelle et quelques agents de son établissement est arrivé dans les locaux de la société MES Après un échange de vie entre toutes les parties sur l'évolution des projets financés par les FPI Bertin Moudi Mouti Sekedi est revenu sur l'objet de sa mission Nous sommes venus ici sur instruction du ministre de l'industrie pour examiner les différents projets d'investissement qui doivent être financés par le FPI Vous savez que le FPI est un instrument entre les mains du gouvernement pour accompagner ce gouvernement dans la réalisation de la transformation de l'industrie congolaise Di côté de la société MES les dirigeants sont satisfaits sur l'accompagnement du FPI Ces derniers ont remercié dans la foulée les fonds de promotion de l'industrie et le gouvernement de la République pour son soutien défectible dans la réalisation du plan d'industrialisation de la RDC Il s'est dénoté que la société MES est présente en République démocrate du Congo depuis près de 30 ans Elle s'est spécialisée particulièrement dans les secteurs miniers et agro-industriels Avec l'aide du Fonds de promotion de l'industrie Elle compte capter les opportunités de croissance notamment dans les secteurs miniers et agro-industriels où les besoins en intra et en matériel se font de plus en plus sentir aux vies de la croissance démographique et celle de la consommation On se rend dans la province du Haut-Toué-Lé Les problèmes sociaux perturbent les bons fonctionnements de la Soquimo en séjour à Ouatcha Le comité de gestion de la Soquimo avec en tête le directeur général et le président du conseil d'administration ont prêché l'unité et l'amour du travail pour garantir la relance des activités au sein de cette société minière Christine Lanzo et Simon Kakolongo En séjour à Ouatcha dans les Haut-Toué-Lé les travailleurs de la Soquimo et de la direction d'exploitation moto ont à leur tour rencontré les DG Pistis Monongo-Tokole occasion pour eux d'écouter son message en réponse à la situation qui règne dans cette entreprise de l'État et les rôles que son équipe et les conseils d'administration sont appelés à jouer pour rendre effective la reprise des activités dans les différents sites d'exploitation d'or dans l'agro-industrie la menuiserie et autres il y a des difficultés certes mais après avoir été sur terrain les nouveaux dirigeants de la Soquimo se disent déterminés à relever les défis le DG Bonongo-Tokole a été relé par le DGA Joseph Macanda appelant tous à travailler dans l'unité même message d'espoir apporté par les doyens des administrateurs Florent Lébé selon les directeurs d'exploitation moto fortuné et basoléné la Soquimo SA est dépouillée de ses exploitations minières dans les Hauts-Touelais Watsa continue quand même à maintenir son service médical agricole et de menuiserie héritée de l'époque coloniale il y a nécessité de renouveler les équipements l'agro-industrie de la Soquimo SA ne reste que de nom car dépouillée de ses têtes de vaches durant les différentes rébellions la délégation a ensuite visité les ateliers d'électroquimo les machines en panne doivent être réparés également quelques transformateurs un autre constat sur terrain la spoliation des espaces de la Soquimo par certains particuliers ayant construit à l'intérieur de ces sites juste après le directeur général a visité les différents bureaux les services de la géologie à l'issue de cette visite Pistis Bonongo Tocolé a appelé tous à se mettre au travail et de privilégier l'intérêt général le conseil d'administration de la Soquimo a-t-il ajouté et déterminé à remettre l'espoir chez les travailleurs en redressant la Soquimo pour qu'elle retrouve ses positions de grandes opératrices minières comme le souhaitent le président de la république Félix Tshisekedi et le gouvernement de la république Situation sécuritaire à Solenyama province de Litori Le gouverneur militaire Johnny Luboya Kachama appelle les communautés en conflit à la paix Suivez plutôt ce reportage de Junior Sélémani Calmi étant restauré à Solenyama et environ par les forces de l'ordre après détention communautaire il y a quelques jours le gouverneur militaire salue la détermination de la population de cette contrée à résister contre des manipulateurs à la base de psychose la population n'est pas sur ce schéma là ça fait six mois au moins que la population est en train de goûter à cette paix elle n'en veut plus elle ne veut plus de ce désordre là on a fomenté des rumeurs et des rumeurs la population est restée et donc moi en tout cas je félicite cette population la population est avec nous je la félicite et je demande encore une fois de ne pas accepter d'être manipulé de ne pas accepter ces rumeurs là qui tombent comme ça pour faire peur créer la psychose dans une interview ce vendredi le lieutenant général Bouyan Kachemadjouni met à garde le fauteur de trouble on ne s'amuse pas il y a des gens qui veulent toujours se faire passer pour je ne sais quoi là voilà on est victime on a fait ceci mais vous osez vous osez amener l'insécurité ici nous allons répondre et nous allons répondre avec la plus grande vigueur là je ne m'irai pas ils doivent savoir qu'à la moindre incartade nous allons utiliser la force c'est comme ça depuis lundi le commandant de la 32e région militaire et l'administrateur militaire du territoire d'Irumu ont été dépêchés à Soleniam et les villages environnants à la sortie nord de la ville de Bounia pour des meetings populaires et des échanges afin d'éco-scientiser le communautaire sur la cohabitation et la résolution pacifique de tout différent les forces de sécurité et de défense ont été renforcées sur terrain pour imposer l'ordre rassif le commandant des opérations militaires à Nitori le lieutenant général le boue le boue en cachemot d'une journée de cette station provinciale d'un studio et de quelques équipements suivis double cérémonie ce week-end à la RTNC station provinciale du Basuelet il s'agit de la remise officielle des équipements et lancement des activités de la radio locale de RTNC Bouta par le gouverneur le professeur Jean-Robert Zanzabombiti devant plusieurs personnalités venues pour la circonstance le directeur provincial de la RTNC Bouta Patrick et Ali Machukio a tout d'abord exprimé sa gratitude à l'autorité provinciale pour son oeuvre d'intérêt public au bénéfice de la province avant de donner un aperçu historique de RTNC Bouta La station provinciale de radio et télévision angolaise Bouta passée par plusieurs vicissitudes est aujourd'hui devenue grâce à la vision magénariale M. le gouverneur le professeur docteur ingénieur Jean-Robert Zanzabombiti vous remercions très vivement de l'acte inoubliable que vous venez de poser à l'égard de la chaîne publique acte qui restera gravée en l'acte indélébile dans les années de la RTNC et de la province du Basuelet Avant de procéder à la coupure du ruban symbolique et à la remise des clés au directeur provincial de RTNC Basuelet l'homme heureux du jour le gouverneur Jean-Robert Zanzabombiti se félicite pour avoir réalisé une des actions priorité de son programme gouvernemental axé sur le désenclavement médiatique dans le Basuelet et promet d'aller jusqu'au bout pour que ces médias publics dans le Basuelet soient complets dans leur diffusion radio et télévision Nous recommandons le professionnalisme le respect des lois de la république le respect du code de déontologie des journalistes congolais et un esprit managérial pour pérenniser cette action mise à la disposition de la communauté Et aussi je profite d'une occasion pour informer à toute la communauté qu'après la radio le câble est désormais sur la télévision Il faut rappeler qu'en son arrivée à la tête du Basuelet en juillet dernier le gouverneur Zanza a trouvé un studio RTNC qui reflétait l'image d'un parapauvre et sans émetteur propre pour la station provinciale La population congolaise doit être bien informée sur ces richesses qui logent son sous-sol et surtout Mils Tchibangou en espère en mines et revenus sur les opportunités de lithium de Manon Nous sommes là dans la province du Tanganyika Joël Kayembe Le soulagement pour le centre de santé de Nyingkala dans le territoire de Walikale Cette structure médicale a bénéficié des lots importants de médicaments dans le cadre de la lutte contre les maladies qui a envahi sur cette contrée de la province du Nord-Kibou le 7 décembre 2022 Il s'agit d'une action caritative d'une fille de Walikale Mme Nafis Aramazane Thérèse est prise du souci de soulager tant soit peu les problèmes sanitaires de sa communauté ancestrale occasion pour elle de reconnaître d'autres besoins urgents de cette structure de santé mais également l'impraticabilité de la route dans cette contrée L'action caritative consistait seulement à doter les centres de santé de Nyingkala de quelques médicaments essentiels selon le besoin qui nous a été présenté et donc selon les moyens à notre disposition nous avons pu réunir quelques médicaments selon le besoin présenté et apporter à l'hôpital avec espoir que ça va soulager tant soit peu quelques malades et avec espoir que d'autres personnes pourront emboîter les pas et pourquoi pas nous-mêmes refaire le même geste tout comme nous venons de visiter tout à l'heure le centre de santé les besoins sont énormes et petit à petit on peut voir ensemble avec le personnel comment résoudre tant soit peu ces quelques problèmes Sentiment de remerciement pour le président du comité de ce centre de santé de Nyingkala M. Jacques qui pour lui ce geste contribue à aider cette communauté locale Vraiment à partir de ce geste nous sommes totalement errés et nous allouons vraiment tout ce qui vient de se passer ici Vraiment on ne s'entendait même pas mais c'est par la grâce de Dieu que nous venons de voir ça totalement errés et nous disons grand merci signalons que madame c'était plutôt un geste de générosité posé par la RTNC la station provinciale de la RTNC Nord Kivu qui a voulu au secours de déplacer de guerre de route par la remise des équipements médicaux et autres biens des valeurs je le disais tantôt la population congolaise doit être bien informée sur ses richesses qui logent son sous-sol mais il se tchibangouane espère en mine lui est revenu sur les opportunités qu'offre le lithium de Manono dans la province du Tanganyika Joël Kayembe les affaires en mine la transparence et la transition énergétique c'est possible Glencore en a fait la preuve lors de cette quatrième édition de la conférence annuelle tenue au capitole de Rotana en présence du directeur des cabinets du chef de l'état Gile Niembo députés et sénateurs ainsi qu'autres représentants des missions diplomatiques la vice-présidente de Glencore RDC Chantal Kaninda a vanté les investissements du groupe en cette année 2022 reconnaissant avoir payé en trois ans plus de 2 milliards de dollars d'impôts et taxes Kamoto Copper Company KCC et Mutanda Mining des valeurs des transparences des simplicités sans être exhaustifs et des interventions communautaires éloquentes des écoles réhabilités des soins de santé garantis l'eau courante pour les communautés riveraines un panel qui a mis en face intervenants et participants sur la transition énergétique a dissipé plusieurs zones d'ombre sur la polémique de plus de 180 millions de dollars dû à la République démocratique du Congo les explications ont été données le gouvernement congolais au travers du Sénat a eu à nous contacter c'est volontairement que nous nous avons engagé avec le gouvernement et que nous avons accepté de payer ce montant de 198 millions de dollars des conférences de cette nature rapprochent les miniers et les riverains des exploitations minières et dissipent tous les malentendus à l'occasion de la clôture de lutte contre les violences basées sur le genre le RENADEF a organisé une soirée des galas à Kinshasa pour cette occasion le réseau de femmes a également célébré ses 20 ans aux désistances et a remis de brevets de mérite à ses partenaires notamment la RTNC sous Zingoy c'était au cours d'une soirée de galas organisée à Kinshasa que le réseau national des ONG pour le développement de la femme RENADEF a clôturé sa campagne de 16 jours d'activisme de lutte contre les violences basées sur le genre en présence de la représentante de la ministre du genre famille et enfant ainsi que plusieurs autres invités de marque le RENADEF a également célébré ses 20 ans d'existence pour exprimer sa gratitude le RENADEF a remis des certificats de mérite à son personnel ainsi qu'à ses partenaires notamment la RTNC à titre des reconnaissances des mérites de leur institution dont l'appui est l'accompagnement remarquable de leur vision sur terrain aujourd'hui nous sommes là pour reconnaître d'abord ce travail pendant 20 ans on n'a pas réalisé seul ce travail je dois être reconnaissant ce soir que ce travail s'il a été réalisé c'est grâce aux partenaires techniques et financiers qui ont compris que j'avais une vision il fallait qu'ils m'accompagnent c'est pour aussi faire le plaidoyer pour que le partenaire qui était déjà avec nous continue encore à repenser autrement par rapport à ce partenariat et mon équipe qui a été avec moi continue à consolider cette vision parce que parfois même dans des conditions difficiles nous sommes là en train de travailler une collecte des fonds a été levée au cours de cette cérémonie pour les déplacés des guerres les militaires au front les victimes des violences dans l'Est et aussi pour les victimes des conflits dans le Maïndombe la population de Kindélé dit non à l'agression rwandaise pour ce faire ils ont organisé un championnat de nommé Kindélé Challenge pour montrer leur soutien aux forces armées de la République et aux chefs de l'Etat une activité organisée par le directeur du cabinet de la ministre de l'environnement Chimène Dondo et Francine Atomisi c'est dans un stade qui a refusé du monde que les deux équipes Tatapuna et Monastère se sont enfrontés en marge de la finale de la première édition du championnat Kindélé Challenge une rencontre qui s'est soldée par un score d'un but à zéro en faveur de Tatapuna qui a remporté une coupe et une enveloppe de main de l'initiataire Yves Kitumba directeur à la vice-primature de l'environnement et développement durable qui promet le leadership de relève devant les cadres et militants de son parti ainsi que les notables de Kindélé tout comme à l'ouverture le coordonnateur de la GIC affectueusement appelé Papa Loukonga a eu des mots juste pour exhorter l'assistance ce message du président de la république relié par le chef du parti Jean-Pierre Bemba est bien capté par la population ce message c'est l'unité nationale la cohésion nationale pour barrer la route à cette agression contre notre pays unir les esprits pour garder la souveraineté de notre pays c'est un message d'encouragement à la jeunesse vous savez que le football est unie les populations et nous sommes aujourd'hui unis au-delà de nos divergences d'approche le deuxième message c'était de demander à la population de s'enrôler massivement pour sauvegarder l'intérêt de notre pays pour lier l'utile à l'agréable c'est au cadre du MLC Yves Kitumba a offert aux habitants de Kindélé leurs artistes préférés Buna Filet et Marshall Dixon qui ont livré tour à tour un concert en live à la grande satisfaction de l'assistance politique à présent plusieurs actions sont à mettre dans l'actif du chef de l'état le secrétaire général de l'union pour la démocratie et les progrès sociaux l'a dit lors d'un meeting junior Diedoné Agoumba et Alain Bicay Dans cette mission les chefs d'antenne BSECO Kasseille Centrale les ministres provinciales des infrastructures les présidents de la commission permanente des infrastructures à l'Assemblée Provinciale et leurs délégués se sont déployés dans les territoires de Dimbelegné l'Uisaïk Kazumba objectif c'est rendre compte du déroulement de ces travaux et palper du doigt des éventuels défis à relever dans tous les chantiers visités où se construisent des écoles primaires à six salles de classe un bâtiment administratif une salle polyvalente des centres de santé avec hall de causerie et des ouvrages connexes c'est un sentiment de satisfaction qu'éprouvent les membres de cette délégation Jean-François Malangou chef d'antenne BSECO Kasseille Centrale ce que nous avons observé c'est qu'il y a eu beaucoup de volonté de la part des agences locales d'exécution certains sont à jour avec leur âme et leur calendrier des démarrages de travaux et d'autres sont peut-être victimes un peu de conditions thématiques et de l'accessibilité difficile sur le site mais en général nous avons un constat de satisfaction une évolution remarquable des travaux saluée également par Willy Wichie ministre provincial des infrastructures je suis très satisfait du fait que j'ai trouvé que partout dans tous les sites les travaux ont commencé sauf le site de Caloma PDL 145 territoires l'ambitieux programme du chef de l'état Félix Tisset-Kedi jugé salitaire par les bénéficiaires car de cette enseignante de l'EPI Zombo dans les territoires de l'USA qui a hâte d'oublier les conditions précaires des fonctionnements actuels le monde syndical vient d'enregistrer un nouveau syndicat Sidiafib syndicat pour la défense des intérêts des administrations de finances et du budget toutes les représentations de 26 provinces ont participé à l'assemblée générale et la tenue du premier congrès le vice-premier ministre de la fonction publique a dépêché son représentant pour présider la cérémonie au cours de laquelle il y a eu l'installation de présidents à Kinshasa et en province un reportage de Rodé Panda Défense protection de droits et avantages des agents et fonctionnaires de l'état désormais il faut compter avec le nouveau syndicat pour la défense des intérêts des agents et cadres des administrations de finances et du budget Sidi Afid nouveau syndicat au sein de l'intersyndical de l'administration publique INAP créé sous l'impulsion du camarade Nicolas Nkonga président il va fonctionner au sein de ces deux portefeuilles de l'état de budget et de finances une cérémonie de sortie officielle doublée de premier congrès a été organisée pour mettre en place le nouveau staff dirigeant à Kinshasa et en province avant les élections c'était avec la participation des différentes représentations de toutes les 26 provinces les présidents du Sidi Afid et tous les membres sont impatients de l'organisation des élections syndicales au sein de l'administration publique pour apporter le nouveau souffle ils en appellent à l'autorité du vice-premier ministre ministre de la fonction publique le Sidi Afid travaille en intelligence avec la philosophie du VPM liao sur la justice et l'équitabilité dans le traitement des agents et cadres des administrations la présence du représentant personnel du vice-premier ministre de la fonction publique les conseillers en charge des élections Clovis Tchibala est une preuve de soutien et de certification de ce nouveau-né dans le monde syndical dont lui-même est le parrain la justice distributive l'équité la légalité des principes qui vont caractériser et servir des fils conducteurs pour Sidi Afib dans ce combat après cette cérémonie une formation syndicale a été organisée pendant trois jours centrée sur du module notamment les faits syndicaux l'historique du syndicat les élections syndicales et autres ce journal est terminé avant de nous séparer ce communiqué émanant du président du cabinet du président de la république son excellence monsieur le président de la république chef de l'état Félix Antoine Etchisekedi Chilombo a été informé de dégâts humains matériels consécutifs à la pluie du Lvivienne qui s'est abattu sur la ville de Kinshasa dans la nuit du 12 au 13 décembre 2022 depuis Washington où il séjourne dans le cadre de sa participation au sommet Etats-Unis à prix que le chef de l'état est profondément attristé et peiné de la perte de plusieurs de nos compatriotes de la désolation qui en résulte dans leurs familles respectives son excellence monsieur le président de la république a une pensée particulière pour chacune de famille éprouvée auquel il adresse ses sincères condoléances il exprime sa compassion et son soutien et les assure ainsi qu'à tous ceux qui ont perdu de bien de la solidarité du gouvernement à cet effet son excellence monsieur le président de la république chef de l'état a instruit le premier ministre chef du gouvernement à prendre toutes les dispositions et douane afin d'adopter un réconfort afin plutôt d'apporter un réconfort aux familles de victimes le gouvernement est appelé à intervenir sans délai afin de rendre opérationnelle la route nationale numéro 1 tronçon compris entre Matadi, Mayo et Mitendi il en est de même du curage de rivières et des égouts de conduite d'eau pour lutter contre ces inondations faites à Kinshasa le 13 décembre 2022 Gila Niembo Guiza et justement le gouvernement de la république décrète le deuil national de trois jours à partir de ce mercredi 14 décembre à suivre sur les antennes de la radio télévision nationale congolaise la communication du gouvernement avec le vice-premier ministre ministre de l'intérieur et sécurité Daniel Lassé le hockey et puis cet autre communiqué nécrologique les diocèses de Kikwit à la profonde douleur d'annoncer la triste nouvelle du décès de son excellence Monseigneur Marie-Edouard Mononoukassiala évêque émérite de Kikwit décès est survenu le 5 décembre 2022 à Bruxelles le programme des obsèques se présente de la manière ci après mercredi 14 décembre 2022 arrivée de la débuie de Bruxelles à Kinshasa et exposition du corps à la cathédrale Notre-Dame de Linguala 22h à l'aube veillée mortuaire au même endroit jeudi 15 décembre 2022 10h30 messe d'action de grâce 13h30 départ de la cathédrale Notre-Dame de Linguala vers l'aéroport de Ndolo pour Kikwit samedi 17 décembre 2022 à 12h une émission à la cathédrale de Kikwit ces communiqués s'adressent à tous les ressortissants du Grand Bandou en général et en particulier à tous les ressortissants des Kikwit et des environs AB chanceliers Francie Emmanuel Ki-Muanga voilà complètement bouclé ce journal mesdames messieurs merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi de programme sur la radio télévision nationale congolaise Sous-titrage